Le King, chers panélistes, comment mettre l'énergie de la socialerie au service du développement de l'Afrique ? Aujourd'hui, je vous avais promis de faire la délivrance des âmes pour vous montrer comment ça se fait. Mais quand nous avons lancé les radars, je trouve que dans notre ville, tous les arbres sont vidés. Il n'y a pas de possédé, sauf dans un carréfour. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller dans un carréfour pour filmer. Et surtout aussi, on ne peut pas allumer trois hommes un oeil dans un carréfour. Donc, aujourd'hui, je fais la démonstration pour vous expliquer que pour développer l'Afrique avec l'énergie de la socialerie, il faut d'abord que dans toutes les écoles de mystère, nous appliquons ce que nous appelons tolérance zéro pour des lois initiatiques. Et appliquer maintenant dans nos services, la loi du karma, c'est-à-dire apprendre aux gens que le fait de vouloir dégager quelqu'un par la magie est contre-productive. On ne peut pas envoûter quelqu'un pour prendre sa place. On peut l'envoûter pour qu'il s'améliore. Parce que la socialerie africaine a d'abord besoin d'être scientifiée sérieusement. C'est comme si elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne même trop. Il faut que dans nos services, on applique tolérance zéro pour enseigner les gens la loi du karma. Ce que tu fais, te fais. Et commencer nous-mêmes, les maîtres spirituels, à frapper ceux qui font du mal par la magie. Parce qu'on doit utiliser la magie d'une façon saine. C'est la science la plus sacrée qui existe. Donc, j'invite tous les maîtres spirituels devant un grand miroir comme ça. Vous savez que le miroir vous permet de voyager dans une autre dimension. Et donc, avec la dague qui permet de commander. C'est la dague du commandement des esprits du feu. Devant un grand miroir, j'invite tous les maîtres spirituels à punir très fortement ceux qui utilisent mal la magie. Parce que l'énergie de la magie est très utile pour le développement de notre continent. A condition qu'on ensainisse cette énergie. Ici, c'est pour punir quelqu'un qui passe son temps à envoûter les autres. Afin de les empêcher d'être équilibrés, d'être concentrés dans leur service. Il prend son temps à envoûter les autres pour leur créer des problèmes dans leur service. Parce que l'Africain a un cœur apparemment un peu bizarre. Quand il veut réussir, il veut dégager l'autre par la magie. Et donc, il suffit que devant un grand miroir, vous savez que le miroir reflète un autre univers. Devant un grand miroir, avec la dague, ça c'est la dague du commandement des esprits du feu. Avec la dague, je pointe sur ce que nous appelons l'effigie. Ça c'est l'effigie. Vous savez que nous avons cinq niveaux sur le plan physique. Donc, c'est la personne qui est représentée. Alors, je pointe la dague sur la personne comme ça. Et je prononce le nom de la personne. Et maintenant, je mets ma main comme ça. God, Windy, ça. Et maintenant, je mets ma main comme ça. Il n'est pas honnête à tout le monde de le faire. C'est les maîtres qui ont l'encions de punir ceux qui utilisent mal la magie. C'est aussi une façon d'assainir la magie en Afrique. Pour que nous puissions aussi savoir que les drones, les caméras, nous pouvons les faire. Si d'abord, nous commençons d'abord à ne pas être sincère dans la magie. Et ne pas vouloir envoûter les autres. Et les empêcher de respirer. D'ailleurs, des fois, on allait même les ôter la vie. Il faut que les gens soient punis. Là, c'est comme la loi physique. La police, elle est là pour punir ceux qui dirigent la société. Il faut que, dans la magie, nous mettons en place la police. Pour punir les gens comme ça. Et vous allez voir que, beaucoup vont commencer à utiliser bien la magie. Et non, d'utiliser pour faire le mal et déranger les autres dans leur créativité. Donc, c'est ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Prochainement, nous allons développer autre chose plus concret. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube. Où vous allez voir beaucoup de choses concernant la punition sur la censurerie négative. Je vous remercie. Et bonne émission. Je vous remercie.